On part à Saint-Laurent ce matin, quatre jours après le meurtre d'Hélène Tarsisset-Tout. Son auteur présumé a d'ailleurs été placé en détention provisoire. Et les échos de ce nouvel homicide se font entendre sur tout le territoire. Fermeture de toutes les mairies ce vendredi. Les écoles, collèges et lycées de Manat et Saint-Laurent seront également fermées. Une journée de deuil pour rendre hommage aux familles endeuillées. Car au-delà de ce nouveau meurtre se pose encore une fois la question de la lutte contre la criminalité. A Saint-Laurent et suite à la demande de la maire Sophie Charles, une opération place nette a commencé cette semaine. Pour quoi faire et dans quels objectifs pour en parler le préfet de Guyane et notre invité ce matin Antoine Poussier. Bonjour. Bonjour Victor. Et merci d'avoir accepté notre invitation Antoine Poussier pour comprendre un petit peu ce qui est fait et ce qui va être fait là dans les jours et semaines qui viennent sur le cas bien précis de la lutte contre la criminalité à Saint-Laurent. Très concrètement Antoine Poussier, le déclenchement de ce dispositif place nette, à quoi est-ce que ça sert ? On parle d'une trentaine de gendarmes je crois en renfort. Pour quel genre d'action ? L'opération place nette dans les moyens c'est d'abord effectivement comme vous l'avez dit une trentaine de gendarmes en renfort mais aussi la mobilisation des policiers, de la police aux frontières et la mobilisation aussi de tous les services de l'Etat en charge de contrôle. L'objectif c'est la lutte contre le trafic de stupéfiants, la lutte contre la circulation des armes, le contrôle des flux, contrôle des flux routiers au niveau du PCR Margot mais aussi un renforcement du contrôle des flux fluviaux en provenance du Suriname. Et puis à la demande de la mer aussi des contrôles plus ciblés sur toutes les activités illégales notamment de vente de produits alimentaires. Donc on est sur une opération vraiment spectre large qui mobilise la police, la gendarmerie mais aussi des services civils de l'Etat pour rétablir la confiance et rétablir la sécurité à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais pour rentrer un petit peu dans le détail on va dire et que tout le monde visualise bien finalement ce qui va se passer à Saint-Laurent, qu'est-ce qui va changer par rapport à d'habitude ? Par rapport à d'habitude il y aura une mobilisation encore supérieure, une visibilité encore supérieure, je vous dis il y a donc une trentaine de gendarmes et puis des contrôles plus fréquents. On a par exemple hier fait 90 contrôles de pirogues, il y a une pirogue qui arrivait à Saint-Laurent donc qui a été bloquée avec l'interpellation de toutes les personnes à bord. Donc vraiment notamment sur les flux, plus de contrôles et puis aussi sur les marchés. Il y aura des opérations pour faire le tri entre les activités légales et les activités illégales. Ça va durer combien de temps ? Alors on est parti d'abord sur une quinzaine de jours mais comme je l'ai indiqué ça durera le temps qu'il faut. Est-ce que vous avez des objectifs précis on va dire un nombre de personnes à arrêter, de saisie d'armes ou bien c'est avant tout pour montrer aussi la présence des forces de l'ordre sur le terrain ? Je vous ai entendu dire aussi vouloir rassurer entre guillemets la population saint-laurentaise. L'opération elle a clairement deux objectifs. Il y a effectivement et ça me paraît nécessaire cet objectif de rassurer la population, de montrer la présence de l'État dans ses composantes régaliennes. Et puis aussi on a des objectifs plus ciblés qui sont en courte définition sous l'autorité du procureur de la République pour pouvoir avoir une action très très précise sur notamment les délinquants les plus actifs dans l'agglomération de Saint-Laurent. Est-ce qu'il y a d'après ce qu'on vous rapporte Antoine Poussier une situation au niveau de la violence, des trafics, de manière générale une situation qui est propre à Saint-Laurent dans la manière aussi peut-être de travailler des forces de l'ordre, des enquêteurs ? Est-ce que Saint-Laurent est traité différemment on va dire du reste de la Guyane ? En Guyane on a, mais c'est pas une découverte, on a deux gros enjeux. On a l'agglomération cayenneise et Saint-Laurent-du-Maroni, c'est-à-dire les deux principaux foyers de population avec quand même une particularité à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est sa position frontalière. Cette position frontalière qui rend plus compliquée l'action des forces de police et puis aussi les investigations judiciaires parce que dans certains domaines, notamment dans celui des vols à main armée, on sait qu'on a des équipes qui réalisent leurs méfaits à Saint-Laurent-du-Maroni et qui repartent rapidement au Suriname. Donc c'est pour nous un enjeu important d'avoir un début de coopération policière et judiciaire avec le Suriname. Ça commence, j'avais déjà indiqué, on avait la coopération entre la police et la KPM et nous avons depuis le début de l'année maintenant la coopération entre la gendarmerie et la KPS avec des patrouilles communes. Et hier encore, il y a eu des patrouilles communes à la fois à Saint-Laurent et à Albina. Et ce rapprochement entre les forces de sécurité, de la vie générale, il est essentiel parce que dans une zone frontalière, c'est une évidence, mais pour lutter contre la délinquance, il faut lutter en parfaite coordination avec l'État qui est de l'autre côté du fleuve. Cette coopération, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Très concrètement, elle permet quoi finalement ? Qu'est-ce qui permet ce rapprochement des forces de l'ordre françaises d'un côté et Suriname de l'autre ? Ce rapprochement, on veut le faire sur le modèle de ce qu'on fait avec les Brésiliens, c'est-à-dire arriver à créer des relations de confiance suffisantes pour échanger de l'information opérationnelle qui nous permettent soit d'anticiper, soit en tout cas d'identifier les auteurs. Notamment, je vous dis, il y a une priorité sur les vols à main armée. Alors je le précise et je le rappelle, Sophie Charles, la maire de Saint-Laurent avait demandé la mise en place d'une opération PlaceNet XXL, un peu à l'image de ce qu'on a vu dans l'Hexagone, donc avec des énormes opérations, je pense à ce qui s'est passé dans le nord de la France ou même à Marseille. On parlait quand même d'un millier de policiers, gendarmes et douaniers qui avaient été mobilisés. Là pour Saint-Laurent, on est à une trentaine de gendarmes en renfort. Vous l'avez dit, est-ce que c'est suffisant d'après vous ? La comparaison avec Marseille et le Nord, on est aussi sur des populations moins importantes. Je pense que c'est un effort très important à l'échelle de la Guyane. Et vous observerez que la demande de Sophie Charles, la ministre des Outre-mer, y a répondu dès le lendemain et qu'une journée plus tard, on était déjà en action. Donc je pense qu'on est au rendez-vous. Et puis maintenant, il faudra qu'on soit jugé aussi sur les résultats qui seront obtenus dans les semaines qui viennent. Non mais je ne suis pas technicien, mais 30 gendarmes, comme ça, à vue de nez, ça ne paraît pas énorme. Est-ce que ça va véritablement apporter un plus finalement pour le travail qui est déjà mené quotidiennement à Saint-Laurent ? C'est 30 gendarmes, plus une dizaine aussi d'autres agents des services de l'État, un renfort aussi au niveau de la police aux frontières, et sur la base aussi de 200 gendarmes qui sont présents dans la compagnie de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc je pense qu'on peut obtenir des résultats. Qu'est-ce que vous pensez Antoine Poussier ? J'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul, on va dire, par rapport à tout ce qui est dit, tous les débats qu'il y a sur la question de l'insécurité, de la violence, votre regard sur la manière avec laquelle collectivement la Guyane réagit à la violence. Est-ce que le ras-le-bol, la colère est devenue telle, et à raison, vu les chiffres de la délinquance depuis ces dernières années, qu'on en arrive à un moment où la discussion devient presque impossible ? J'ai en mémoire ce que nous a dit un pharmacien qu'on a interviewé en début de semaine, un pharmacien de Saint-Laurent, qui craignait en fait que la population en arrive à se créer des milices elles-mêmes pour lutter contre l'insécurité et la violence. Le niveau de violence en Guyane, c'est une réalité qu'on mesure, sur laquelle on a partagé en début d'année 2024. Et je comprends le phénomène de ras-le-bol qui est décrit, à Saint-Laurent en particulier, mais dans la Guyane en général, sur l'augmentation du nombre de vols à main armée, du nombre d'homicides. Évidemment, là vous parlez de milices, mon rôle et ma fonction c'est de rappeler que, c'est d'appeler à la modération, et de rappeler que la formation de milices est la plus mauvaise solution, c'est celle qui augmente le niveau de violence, et que c'est dans le cadre de l'ordre républicain qu'on répond à la violence, et non pas dans la justice qu'on sort en soi-même, c'est une évidence, mais je pense qu'il faut aussi le rappeler. Après, dans ce contexte, je pense qu'il faut qu'on reste rationnel, et que l'important, après c'est, au-delà de l'énervement que je comprends, c'est d'arriver à apprécier bien les causes profondes de chacun des faits. Dans le cas, par exemple, du drame qui s'est déroulé à Saint-Laurent-du-Maroni, ça nous pose d'abord la question du traitement aussi de l'errance et de la toxicomanie. La réalité concrète de ce drame, c'est notre difficulté collective à traiter ces personnes en situation d'errance et de toxicomanie à Saint-Laurent-du-Maroni, comme à Cayenne. Donc, lundi, j'irai à Saint-Laurent-du-Maroni pour le CLSPD, ça sera un sujet qui sera abordé parmi d'autres, mais c'est un sujet qui doit être abordé. Et puis, c'est un sujet sur lequel la maire de Cayenne aussi a déjà pris position, avait écrit une lettre ouverte. Et je pense que c'est la bonne façon de... Avoir un avis, finalement, technique, à ce qu'il se passe, c'est ce que vous disiez juste avant d'entrer en studio. Il faut avoir un rapport à la réalité, et ne pas être dans l'incantation ou dans la dénonciation systématique, mais de se dire, voilà, quelles sont les causes profondes des différents actes qu'on parle. Le meurtre dramatique dont on parle, c'est un meurtre de l'errance et de la toxicomanie. Il faut qu'on apporte des réponses, c'est un sujet de prise en charge, notamment de prise en charge sanitaire, psychiatrique, et de la toxicomanie en général. Il y a d'autres drames liés, par exemple, au vol à marmé, où c'est d'autres réponses. C'est des réponses plus techniques et plus sécuritaires. Je parlais aussi de coopération internationale. Mais je pense que, voilà, moi, en tout cas, ma fonction, en tant que responsable de la sécurité en Guyane, c'est bien de vérifier que les services de police, de gendarmerie, apportent des réponses qui ne soient pas que des réponses symboliques, mais bien des réponses techniques pour faire diminuer le niveau de violence. Après, on l'a dit, la Guyane est en Amérique du Sud et dans un environnement qui est géographique, qui est violent, que ce soit dans l'Amapa, vous savez que Macapa, capitale de l'Amapa, 400 000 habitants, 300 homicides l'année, il y a deux ans. Et de l'autre côté, au Suriname, il y a aussi un niveau de violence important. Donc, on est aussi contraint dans cet environnement géographique, ce qui rend la tâche des policiers, des gendarmes, et la sécurité plus compliquée à assurer que dans d'autres territoires de la République, c'est évident. Il y a d'un côté ce qui se passe, et puis il y a de l'autre aussi le sentiment généralisé qu'il peut y avoir au sein de la population. Qu'est-ce que vous répondez, juste avant d'entrer en studio, j'écoutais le témoignage d'une habitante à Saint-Laurent-du-Maroni, et qui disait, en fait, j'ai peur, aujourd'hui j'ai peur de laisser mon enfant pour l'emmener à l'école. Et des témoignages de ce genre-là, il y en a à l'appel, on l'a bien vu avec la mobilisation qu'il y a eu à Saint-Laurent il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous répondez en fait à toutes ces personnes qui disent, on a peur, et donc en creux, l'État ne fait pas son travail ? Ce sont ces témoignages-là qui me motivent. Notre métier, c'est que les gens n'aient plus peur. Donc c'est ce qui motive les policiers, ce qui motive les gendarmes, c'est de rassurer la population, c'est que la population n'ait plus peur. Et donc ce que je leur réponds, c'est qu'on est pleinement mobilisés, on trouvera les moyens, on trouvera les organisations, on trouvera les réponses pour vous rassurer et pour ne plus avoir peur. Il n'est pas possible que nos concitoyens aient peur sur le territoire de la République. Alors, ce n'est pas la première opération place net en Guyane. Le mois dernier, du 5 au 20 mars, il y a eu plusieurs opérations de ce type qui ont été déployées. Le bilan, c'est entre autres 6 personnes incarcérées, 6 armes, 8,5 kg de produits stupéfiants qui ont été saisis. Ça donc, c'était pour le mois dernier à Saint-Laurent quand il y a eu place net durant trois semaines à peu près. Ça pose quand même aussi un petit peu la question de l'efficacité de ce dispositif. Ce dispositif, il a deux, comme j'ai indiqué, il y a à la fois les résultats concrets des saisies, et puis il a aussi ce rôle dissuasif vis-à-vis, il y a aussi la délinquance évitée par ce type de déploiement de force. Et puis, il y a aussi l'aspect plus judiciaire qui est mesuré un peu à moyen terme sur les interpellations et les suites qui sont données. Donc, non, moi je crois au travail, je crois à la mobilisation, je crois à l'effort, et donc je pense que ces opérations contribuent à la sécurité en Guyane. Mais sur cet aspect dissuasif, Antoine Poussier, qu'est-ce que vous répondez ? Là encore, à toutes celles et tous ceux qui disent que ces opérations place nette sont avant tout des opérations de communication pour la Guyane, mais je le précise, c'est quelque chose qui se dit aussi dans l'Hexagone, comme un gros coup d'épée dans l'eau, notamment à Marseille. En gros, je résume, mais une fois que les forces de l'ordre s'en vont, tout recommence un petit peu comme avant. Les dealers délocalisent leur activité et au final, sur le fond, le problème n'est pas réglé. Alors, je réponds deux choses. La première, c'est que cette opération place nette, comme vous l'avez indiqué, on l'a fait à la demande de la maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, je comprends que finalement, il y a une vraie attente locale sur une action coup de poing des forces de sécurité. Et puis, vous savez, c'est le débat politico-médiatique habituel. C'est-à-dire que si on ne fait rien, nous le reproche et si on agit, c'est de la communication. Donc, voilà. Moi, je pense que l'action de la police et de la gendarmerie, là encore, comme je le disais, l'effort capacitaire et l'effort opérationnel, ils produisent des résultats. Oui, mais est-ce que quand même le nom même de ce dispositif place nette, il ne pose pas aussi un peu problème ? Sous-entendu, on va nettoyer les quartiers, on va éradiquer la violence comme s'il y avait un virus ou des bactéries qu'il fallait éradiquer parce qu'il polluait une zone en particulier. Évidemment, les gens dangereux, il faut en faire quelque chose et je ne dis pas qu'il faut les laisser comme ça libres dans la nature. Mais la violence, de manière générale, les trafics, armes, stupéfiants, les vols à main armée, les braquages, les agressions, ce n'est pas un problème d'individu, Antoine Poussien. On sait bien que tout l'aspect environnemental, il est tout aussi important et qu'au fond, on aura beau déployer 1000 gendarmes supplémentaires à Saint-Laurent ou dans n'importe quelle commune guyanaise, le fond du problème, il restera ce qu'il est. Alors, je pense que nos concitoyens, ils comprennent très bien le sens du mot place nette et qu'ils n'en font pas la critique que vous relayez. Après, dans la lutte contre la délinquance, vous avez raison de le rappeler, il y a deux temporalités. Il y a la temporalité de l'urgence et moi, j'ai entendu ce que le ras-le-bol qui a été exprimé à Saint-Laurent-Dieu-aux-Maronis et je ne pense pas qu'ils seraient satisfaits de réponses de long terme. Ils veulent de la présence tout de suite. La dame dont vous parlez, elle a envie d'être rassurée maintenant, elle n'a pas envie d'être rassurée quand ses enfants auront 20 ans. Et puis, et vous avez parfaitement raison, la délinquance, c'est d'abord un sujet de responsabilité individuelle. Je fais partie de ceux qui pensent que les délinquants ont une responsabilité individuelle, mais il y a aussi des causes plus profondes, plus socio-économiques, sur lesquelles on doit travailler. Ces causes, c'est-à-dire ces leviers, on les connaît, et là, ils dépassent largement les services de sécurité. Ces causes, c'est l'éducation, c'est l'accompagnement à la parentalité, c'est la formation, c'est l'accès à un emploi, c'est le développement économique, c'est l'intégration régionale de la Guyane. Voilà, c'est des efforts profonds qui font partie des priorités de l'État en Guyane, mais dont les effets, vous le comprenez comme moi, se portent aussi à plus long terme. Donc, je pense que c'est un peu ridicule d'opposer les deux. On a besoin à la fois de réagir maintenant, d'assurer la sécurité dans l'espace public, d'assurer la sécurité des biens et des personnes maintenant, mais on a besoin, et on travaille, et là, c'est le travail de l'État, mais c'est le travail de l'État avec l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble de la société civile et des acteurs économiques, et de créer une Guyane qui soit intrinsèquement plus sûre, avec un niveau de développement humain et social plus important. Justement, sur cet aspect-là des choses, Antoine Poussier, juste avant d'entrer en studio, vous avez prononcé le mot de continuité. On a parlé un petit peu de continuité, du coup, avec nos voisins Brésil et Suriname. Continuité également entre les services de l'État et les élus, les mairies, finalement, toutes les forces vives, comme on dit, du territoire guyanais. Mais à ce niveau-là, dans la lutte contre la délinquance, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous avez l'impression, finalement, que tout le monde travaille suffisamment bien ensemble, finalement ? Je pense qu'il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Donc, cette continuité en matière de lutte et de prévention de la délinquance, il y a l'action de la police et de la gendarmerie, mais elle doit s'inscrire, en fait, dans un spectre plus large. Vous n'en faites pas ? Ça arrive à tout le monde, le téléphone a sonné. Dans ce continuum de sécurité, on a nos partenaires principaux, les plus importants, ils le savent, et ils sont au rendez-vous, c'est les maires. Ça se traduit comment ? Ça se traduit à la fois par des polices municipales, ça se traduit par des projets de vidéoprotection, puis ça se traduit par une coopération et une connaissance du terrain que n'ont que les élus locaux, et c'est évident. Et on a aussi, je le redis parce que c'est très important à Guyane, c'est très spécifique à Guyane, on a un autre type de continuum, il est international. Voilà, il faut qu'on travaille avec les maires, mais il faut aussi qu'on travaille avec les partenaires étrangers, sinon on ne s'en sortira pas, que ça soit à l'est avec le Brésil ou à l'ouest avec le Suriname. Vous allez aller à Saint-Laurent lundi, vous avez parlé d'une réunion de travail avec la maire, exactement qu'est-ce qui va être dit, c'est pourquoi ? Alors c'est un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, c'est l'instance locale qui est prévue justement pour coordonner, à la fois échanger des informations et coordonner l'action des services de l'État et des services communaux en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. C'était une réunion qui était déjà prévue et dont la date malheureusement coïncide avec le drame qui s'est passé récemment. C'est un moment important, ça va me permettre de vérifier et de vérifier avec la maire la parfaite coordination justement de ce continuum à Saint-Laurent où il est particulièrement essentiel et puis aussi de partager toutes les informations qu'on peut partager et également ça permettra, parce qu'il y a des représentants de la société civile, d'entendre les attentes directes de la population à Saint-Laurent-du-Maroni. On va rester uniquement sur le trafic de drogue Antoine Poussier vu qu'on sait bien que c'est un vecteur de la violence en Guyane, il n'y a pas que ça mais ça y participe quand même grandement. Sur cette question-là, je sais bien que vous êtes préfet, ni membre du gouvernement, ni législateur, mais enfin j'aimerais quand même avoir votre intime conviction, comme on dit, sur la logique de l'action des services de l'État. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vider un petit peu l'océan à la petite cuillère ? Sur le trafic de stupéfiants en Guyane, c'est le trafic de cocaïne. On est à un des points d'entrée de la production des trois pays andins. Moi, mon rôle en tant que préfet, c'est de tout faire pour que la Guyane ne soit pas une porte d'entrée de la cocaïne vers l'Europe. Pour deux raisons. D'une part, pour protéger le marché européen, c'est une évidence, mais surtout aussi parce qu'on sait que ce trafic de stupéfiants est déstructurant pour la société guyanaise. C'est une tentation pour les jeunes. Ça crée une forme d'attraction malsaine et un trafic permanent. Et donc, c'est important pour la sécurité générale de la Guyane de faire en sorte que la Guyane ne soit pas un point d'entrée aéroportuaire ou maritime de la cocaïne. C'est une évidence. Donc ça vraiment, c'est deux rôles. Je le redis que c'est important. Ce n'est pas uniquement pour le marché européen, c'est un des objectifs, mais c'est aussi d'abord et avant tout pour la Guyane parce qu'il n'est pas possible que pour les jeunes guyanais, le transport d'un kilo par voie aérienne soit un projet de vie. Sur les têtes de réseau, je vais vous poser la même question qui a été posée à Gérald Darmanin avant le ministre de l'Intérieur. Arrêter les petites mains du trafic au lieu de viser les gros poissons qui l'organisent et qui en tirent l'essentiel des profits, est-ce que c'est vraiment efficace ? Alors, on a bien deux volets dans notre action. Il y a le volet de l'interdiction du trafic de fourmis par les mules, notamment à l'aéroport. Et puis après, il y a des investigations plus, j'allais dire, sur les filières, à la fois sur les gens qui transportent les mules, sur les... notamment, on a des investigations aussi sur l'organisation plus générale de ces voyages. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres services qui, eux, travaillent sur les réseaux criminels avec cette difficulté. Il faut bien se le dire, c'est que les réseaux criminels structurés, pour une grande partie, sont plutôt à l'étranger qu'en France. Et c'est une des limites. Alors, c'est pas... ça n'empêche pas, vous savez qu'en France, il y a des réseaux criminels avec des interpellations à l'étranger. Mais c'est évidemment une des limites de notre action. Mais on cherche à démanteler également tout ce qui est en amont du simple trafiquant, qui est autant, j'allais dire, délinquant que victime du trafic. J'en ai parfaitement conscience. Et on en revient à ce qu'on disait, du coup, il y a quelques minutes, sur cet aspect collectif ou individuel, finalement, de la délinquance. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas dédouaner de la part de responsabilité individuelle, néanmoins, et heureusement. Dernière petite précision sur le trafic d'armes, Antoine Poussier. Est-ce qu'on a, aujourd'hui, et désormais, une bonne lecture, finalement, de ce qui se passe en Guyane ? Savoir combien il y en a, où il y en aurait, à peu près, d'où elles viennent, et comment faire en sorte, finalement, qu'on arrive, peu à peu, à démanteler tout ce trafic-là ? Très difficile d'évaluer le nombre total d'armes en Guyane. Même une évaluation ? Il y en a beaucoup. C'est une évidence. On en intercepte entre une à deux par jour, dans les différents contrôles, ou à l'occasion d'opérations judiciaires. On sait, par la nature des armes, qu'elles arrivent, en fait, par les deux pays frontaliers, par le Suriname et par le Brésil. Et, par ailleurs, on a aussi un autre mode d'apparition des armes, ce qu'on appelle les « ghost guns », qui ont déjà été évoqués dans les médias, qui sont des armes un peu auto-fabriquées, où, en fait, vous fabriquez des pièces vous-même. Maintenant, c'est possible avec les imprimantes 3D. Et puis, quelques autres parties du mécanisme, vous les importez légalement d'un pays, comme, par exemple, les États-Unis. C'est partie de nos préoccupations. Et ça rend plus difficiles, du coup, les saisies. Et ça rend, en tout cas, plus difficile l'interception des importations, puisque là, les gens sont en capacité, éventuellement, de les fabriquer eux-mêmes. Mais, de mon point de vue, la lutte contre la circulation des armes, c'est aussi un objectif prioritaire de l'action des services de sécurité. C'est bien la présence d'armes quasiment systématiques, dans un certain nombre de faits, notamment les agressions, qui augmentent le niveau de violence. Ce qui serait un simple vol à l'arraché dans la rue, se transforme en vol à main armée en Guyane, parce que le délinquant est armé et peut se transformer potentiellement en drame, comme on l'a constaté, malheureusement, à Saint-Laure-du-Marie. On a parlé de logique de l'action des services de l'État il y a quelques minutes. Je vous ai aussi posé cette question, parce que, là, quasiment, au même moment pendant que la France lançait ses grandes opérations, plasmétiques sexuelles sur tout le territoire hexagonal, mais aussi en Outre-mer. On avait l'Allemagne qui légalisait le cannabis. Est-ce que, finalement, il ne faudrait pas repenser la lecture qu'on peut avoir sur ces questions-là, Antoine Poussy ? Évidemment, la Guyane, c'est la cocaïne et ce n'est pas le cannabis. Mais, finalement, quand on interroge un petit peu les spécialistes du sujet, ils nous disent que les dynamiques sont à peu près similaires. Je crois que vous avez vous-même soulevé un peu la réponse. Nous, en Guyane, c'est la cocaïne. Et là, à ma connaissance, la légalisation de la cocaïne n'est pas tellement dans le débat public européen. Après, c'est des débats de société qui existent depuis longtemps et sur lesquels il ne m'appartient pas de m'exprimer. Moi, pour l'instant, je suis en charge de la sécurité dans un département et en France où les stupéfiants sont tous interdits. Et donc, on lutte de la même façon aussi bien sur le cannabis que contre la cocaïne. Antoine Poussy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, préfet de Guyane, pour revenir sur le déclenchement de cette opération. Place nette à Saint-Laurent suite au meurtre d'Hélène Tarsis et toutes en début de semaine. Merci encore. Merci beaucoup. Très bonne journée.